Alors d'abord, ce qu'il nous faut rejeter au effort, ce sont toutes ces mesurettes méprisantes de charité sociale que M. Macron et consorts daignent nous lâcher. Un petit chèque énergie par ici, un petit bond d'essence par là, mais aussi et surtout ces minables petites réformes politiciennes, punitives et stigmatisantes. Genre, les pauvres n'ont pas les moyens de se payer une voiture électrique, c'est pas grave, augmentons les taxes sur le gasoil et ces pollueurs égoïstes finiront par s'y mettre. Ce qu'il nous faut réclamer au effort maintenant, c'est une vraie révolution sociétale, globale, pour une transition écologique d'envergure inclusive et juste afin de sauver la planète. Ce qui veut dire des circuits courts subventionnés si nécessaire pour réduire drastiquement les transports et accessoirement pour aider nos agriculteurs, nos paysans qui meurent en silence dans l'indifférence de nos dirigeants. Un plan d'investissement industriel massif dans les énergies renouvelables et les véhicules moins polluants en privilégiant la construction, la formation et l'embauche locale. Un plan d'accompagnement massif à l'acquisition de ces véhicules propres, récents et sécurisés. Un plan d'accompagnement massif à la rénovation des habitations énergivores parce que mal isolées. Mais aussi un plan d'investissement massif dans le développement des réseaux de transports urbains, périurbains et ruraux avec formation et embauche de conducteurs locaux évidemment. Des tarifs réglementés en matière de transports par train et bus, mais aussi en matière d'électricité et de gaz. Mais aussi un moratoire sur la fermeture des petites lignes ferroviaires, des petits bureaux de poste, des petites écoles publiques, des petits hôpitaux, des maternités, des palais de justice, des tribunaux de grande instance, etc. qui nous obligent à nous déplacer de plus en plus loin pour trouver les services publics auxquels on a pourtant droit. Alors j'imagine qu'on pourrait trouver encore beaucoup de choses, mais ça me semble être un bon début. Et à ceux qui nous diraient que c'est irréaliste, que l'Europe n'accepterait jamais un tel dérapage budgétaire, que la France n'a pas les moyens de ce genre d'ambition, on rappellerait juste deux choses. Premièrement, que Hollande, avec la bénédiction de la Commission européenne, s'est assise maintes et maintes fois sur les 3% de déficit public en prenant pour excuse le manque de croissance. Et ça a marché. Ensuite, deuxièmement, qu'une vraie révolution sociétale globale pour une transition écologique d'envergure inclusive et juste afin de sauver la planète. Alors là, c'est pour le coup un vrai argument qui justifie la suspension pour un certain temps de ces foutus critères qui nous empêchent d'avancer. Thomas Legrand, hier, Emmanuel Macron présentait son plan pluriannuel pour l'énergie. Nous devons changer d'échelle, dit-il. Il ne dit pas, nous devons changer de modèle. Pas question de bouleverser une économie en favorisant le local, en rompant, entre autres, avec une agriculture qui fait faire le tour du monde aux fruits et légumes. Pour ceux qui cherchaient de quoi le progressisme affiché d'Emmanuel Macron est fait, eh bien, ce n'est pas d'écologie. Ça lui donnera sans doute l'occasion de redire dans quelques années, on n'en a pas fait assez.